Bonjour à toutes et à tous, c'est Isoca et aujourd'hui nous allons voir ensemble les règles de base. Commençons par définir avec Konejou. Tout d'abord le plateau appelé Goban, composé de 19 lignes sur 19 habituellement. Il existe des Goban de plus petite taille, le 13 lignes sur 13 et le 9 lignes sur 9. Quand on débute, je propose toujours de commencer sur un 9-9 car il est de fait plus petit et c'est suffisant pour se familiariser avec le jeu de Go. Dernier détail, on joue toujours sur les intersections. Ensuite, nous avons les pierres blanches et les pierres noires. Maintenant, passons au vif du sujet. Pour l'explication, on va utiliser un Goban de taille 9-9. Le but du Go est d'avoir plus de points que son adversaire. Il y a deux façons d'obtenir des points. La première est la plus simple. Une intersection est égale à un point. Chaque joueur tente de créer des territoires sur le plateau. Les intersections à l'intérieur de ces territoires acquis seront des points pour le joueur. L'autre façon de faire des points est de capturer une ou plusieurs pierres. Il faut savoir qu'on ne peut pas déplacer les pierres de Go quand elles sont posées. Par contre, on peut les capturer et du coup les retirer du plateau et les garder comme prisonniers. Une pierre capturée est égale à un point. Une pierre est constituée de quatre libertés. Comme vous le voyez ici, une, deux, trois et quatre. Les diagonales ne sont pas des libertés. On ne peut pas relier les pierres sur les diagonales. Le seul moyen pour Blanc de récupérer cette pierre, de la capturer, est de remplir les quatre libertés. Comme ceci. Vous voyez, elle a disparu. Elle s'est fait capturer. C'est un prisonnier que Blanc aura jusqu'à la fin de la partie. Pour empêcher ça, il faut savoir déjà que le statut de Noir ici est en Atari. Ça veut dire qu'il n'a qu'une seule liberté. Et au tour prochain, Blanc va capturer la pierre si Noir ne fait rien. Que peut faire Noir ? Il peut tout simplement rajouter une pierre ici. Il passerait donc de une liberté à, on peut voir ça ici, trois libertés. Il passe également du statut de une pierre à un groupe de pierres. Pour capturer un groupe de pierres, Blanc devra rajouter plus de pierres aussi. On va attaquer une dernière notion pour cette première découverte d'Hugo. Comment se déroule une partie ? C'est toujours Noir qui commence, sauf lors des parties à handicap. Cela nous verrons la prochaine fois. Une partie peut durer cinq minutes, comme elle peut durer trois heures. Tout dépend de chacun. Certains aiment réfléchir à ce qu'ils vont jouer. D'autres jouent plutôt au feeling. Les deux sont corrects. Et je dirais même que faire un mix des deux serait optimal. Comme vous le voyez, au fur et à mesure que les pierres sont posées sur le plateau, on peut remarquer que chaque joueur est intéressé par tel ou tel endroit. Et dès que les frontières seront fermées, on pourra dire qu'une partie est terminée. Ici, comme vous le voyez, Noir a bien délimité son territoire et Blanc aussi. Et on peut remarquer ici à droite que les intersections qui sont à l'intérieur de ces frontières sont des points de Noir. Et ici, les points de Blanc. Donc à la fin de la partie, il faut compter chaque intersection qui se trouve dans les territoires, y retirer les prisonniers qu'on aurait capturés. Ici, il n'y en a pas. Et le gagnant aura plus de points. Une partie peut se dérouler tout à fait autrement que de ce qu'on a vu précédemment. Elle peut commencer tout aussi calmement. Et hop, Noir, à un moment donné, va décider que non. Il ne veut pas que Blanc fasse autant de points que ce qu'il voulait qu'il fasse au départ. Et du coup, ça va amener une toute autre partie. Et c'est là qu'on remarque la diversité du jeu de Go. C'est qu'aucune partie n'est pareille. Aucune partie ne sera jamais pareille. Elle sera toujours différente. Noir pourrait très bien décider de jouer au centre, par exemple. Et ça amène une toute autre partie, encore une fois. Ou, par exemple, Noir aurait le haut, Blanc aurait le bas. Et voilà. Voilà, il reste quelques notions à aborder, mais vous pouvez déjà jouer. Je ne vais pas tout dire d'un coup pour que vous ayez le temps d'assimiler les informations données. Par contre, je vais déjà vous parler d'un serveur de Go. KGS Go Serveur. Un serveur assez convivial, francophone et anglophone. L'inscription y est gratuite et prend deux secondes. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que j'ai une salle sur ce serveur où je vous invite pour y jouer. Avec moi et surtout entre vous. C'est un bon point de rendez-vous, surtout quand j'organiserai quelques petites surprises. Cette salle s'appelle la Grotte de l'Ermite. Elle est dans la section entre amis. Rassurez-vous, je mettrai toutes les informations dans la description. Pour terminer, je vous propose un petit exercice pour vous familiariser avec le Go et les quelques notions évoquées dans cette première partie. Exercice à faire de préférence dans ma salle avec les quelques personnes qui apprendront comme vous le Go. Cet exercice s'appelle l'Atari Go. Le but est d'être le premier à capturer au moins une pierre avant l'adversaire et ensuite on recommence. Il faut, à mon avis, je vous conseille de le faire assez souvent, enfin assez souvent, beaucoup de fois, pour que vous ayez bien compris la chose. Donc l'Atari Go, ça commence comme ceci. Vous placez quatre pierres en diagonale. Vous noterez qu'elles ne sont donc pas reliées puisqu'on ne relie pas des pierres en diagonale. Et le but est donc de tenter de la capturer. Comme ceci. Vous voyez bien que là, ça ne marche pas forcément puisque blanc peut sortir, mais il y a des cas où vous pourrez y arriver. En tout cas, n'hésitez pas. Ça vous aidera à vous habituer un petit peu à manipuler les pierres sur un Goban. Et à voir les Atari. Ce qui n'est pas une chose aisée au début. Au Go, il faut surtout pratiquer pour bien comprendre et assimiler ce que vous apprenez. Pratiquer, 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 c'est vraiment très très important. Et pour finir, imaginez le Go qui est très abstrait comme une guerre où vous envoyez vos soldats en conquête de territoire. Il y aura des batailles, il y aura des coups en traître, des ruses. Il faut vraiment imaginer ça comme ça. En tout cas, j'espère que j'aurai été clair pour cette première partie. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous donne rendez-vous pour la suite des règles de base. Sur ce, bonne partie à tous. PS, mon pseudonyme sur KGS et Isoca. Donc si vous me voyez dans la salle, n'hésitez pas à me demander un petit exercice ou deux. Ou même la suite des règles. Je pourrais très bien faire un petit cours en direct. Sur la suite des règles, il n'y a pas de soucis. Si j'ai le temps, évidemment, je vous répondrai de toute façon, quoi qu'il en soit.